Le 17 août, Fort Boyard est diffusé exceptionnellement un jeudi pour faire place, samedi 19 août, au Mondiaux d'Athlétisme. Parmi les candidats se trouve le champion français de kickboxing, Cédric Doumbé. Si est-il le candidat surprise de l'été, Cédric Doumbé débarque dans Fort Boyard pour une première participation, et espérons, pas la dernière. Le sportif de 30 ans a fait un détour par l'océan Atlantique pour rendre visite au facétieux père Foura, révélant son identité au grand public. Pourtant, derrière ce visage méconnu des téléspectateurs se cache un grand champion de kickboxing, ainsi qu'un ancien candidat de The Circle Game, le jeu de télé-réalité de Netflix. Où a vécu le champion de kickboxing français Cédric Doumbé. Cédric Doumbé est né le 30 août 1992 à Douala, au Cameroun. Il y a vécu ses 9 premières années, avant de rejoindre la France, et plus particulièrement le 18e arrondissement de Paris, à l'âge de 10 ans. Avec sa famille, il déménage par la suite dans la ville d'Angoulême, avant de parcourir le monde pour devenir l'une des sensations des arts martiaux mixtes, et plus particulièrement le kickboxing. Cédric Doumbé, du kickboxing au MMA en 2021, il passe du kickboxing aux arts martiaux mixtes, ou MMA. Son premier combat a lieu le 1er novembre 2021 face à Arby et Miev, qu'il arrive à battre par KO. Pour opérer cette transition dans sa carrière, il est aidé par Abdem Khaznadji, qui n'est autre que le fondateur du MMA Grand Prix, organisation française créée lors de la légalisation de la MMA en France quelques mois plus tôt. Pourquoi Cédric Doumbé n'a jamais combattu à l'UFC ? Avec ses multiples victoires en MMA, le destin du sportif était tout tracé. Il a ainsi révélé à The MMA or qu'il avait même signé un contrat avec l'UFC, avant qu'un pépin de santé ne l'empêche finalement de participer à la compétition UFC Paris, j'avais signé un contrat avec l'UFC, j'étais sur le point d'annoncer ma signature avec l'UFC et puis j'ai fait un IRM mais le docteur a fait une erreur durant ce test. Il a cru voir un caillot de sang dans mon cerveau. Le problème si est-il que j'étais tellement habitué à passer ce genre d'observation avec mon expérience en kickboxing que je l'aille envoyer tel quel, sans regarder, à l'UFC. Malheureusement ils m'ont dit que je ne pouvais pas combattre car l'IRM n'était pas bonne. En plus je ne pouvais pas combattre à cause d'une règle en France qui interdit de faire combattre deux adversaires qui ont une différence de nombre de combats supérieur à 5. Où et dans quelle catégorie évolue Cédric Doumbé ? Champion de kickboxing, où il détient plusieurs grandes victoires, dont 7 aux glories dans la catégorie des poids moyens entre 2016 et 2019, Cédric Doumbé fait sensation sur le ring, devenant en 2017 le meilleur kickboxer du monde dans sa catégorie, selon le site spécialisé Combat Press. Par le passé, il est aussi devenu champion de la WACO en Europe et dans le monde. En MMA, il est classé dans la catégorie poids moyen de moins de 77 kilos. Remportant 4 victoires en 4 combats.Victoire et défaite, qui a battu Cédric Doumbé ? Malgré un destin hors du commun et un talent qu'il n'a plus à prouver, Cédric Doumbé a subi quelques défaites parfois cinglantes, notamment en raison de décisions prises par les juges. Il a perdu contre Raphaël Mebenga, 2014, Johan Lidon, 2014, Johan Congolo, 2015, Fang Bian, 2016, Mursel Groenar, 2017, et Ali Menabiev, 2018. Le classement et le palmarès de Cédric Doumbé devenu combattant de MMA depuis quelques années, Cédric Doumbé se classe 36e au niveau national, et dans la catégorie poids moyen moins 77 kilos. Il est 170e au classement mondial. Âge, taille, poids, les références de Cédric Doumbé du haut de ses 30 ans, Cédric Doumbé fait tout juste 77 kilos, ce qui lui permet d'évoluer dans la catégorie welterweight, ou poids moyen de moins de 77 kilos. Sur le ring, il impose à ses adversaires son mètre 84. Qui est le meilleur kickboxer de tous les temps ? Les noms ne manquent pas pour tenter d'établir un classement des meilleurs kickboxers de tous les temps. Mais la catégorie ne fait pas que des gagnants. Le nom qui revient le plus n'est autre que celui d'Ernesto Oust, qui a remporté 4 titres de World Grand Prix. Surnommé Mister Perfect, il a par la suite été inclus au sport-effet Soul of Fame mondial, totalisant 97 victoires sur 116 combats, et pas moins de 62 000 points. Cédric Doumbé a participé à The Circle Game, une télé-réalité de Netflix en 2020, la plateforme de ce vote Netflix lance la version française de The Circle Game, sa télé-réalité qui fait alors fureur à travers le monde. On y découvre des inconnus prêts à jouer en étant confinés dans des appartements afin de devenir un influenceur populaire. Cédric Doumbé se présente alors sur les réseaux sociaux comme un coach sportif, et met en avance ses 9 titres de champion du monde de kickboxing. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501